Salut à tous, c'est Fabkick. Donc les gars, nous sommes bien le mardi 14 août et comme vous allez pouvoir le voir, il y a un bon petit glitch en solo, super facile à faire avec des plaques propres et bien sûr qui se fait en solo. Ça je viens de vous le dire, mais bon en solo, c'est tellement cool de l'avoir en solo que je préfère le dire 10 fois plutôt que pas du tout. Donc les gars, pour ce faire, vous aurez besoin de la boîte de nuit, vous aurez besoin du centre d'opération mobile. Donc pour ce faire, vous aurez besoin du garage B2, B3 ou B4, peu importe, vous pouvez le faire avec le B2 et le B4, vous pouvez le faire avec le B3 et le B4. Le principal c'est d'avoir deux garages de la boîte de nuit. Si vous n'avez pas les garages de la boîte de nuit, c'est comme d'habitude, vous allez au garage de fonction, faites-vous de la place là-bas et vous faites la sauvegarde dans l'atelier de customisation et vous laisserez votre élégue rétro-custom dans le garage de fonction. Par contre, moi je vais l'expliquer pour les personnes qui ont le centre d'opération mobile et voilà. Donc les gars, pour ce faire, vous aurez besoin de la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, vous aurez besoin, comme moi, du garage B3 et dans le garage B3, vous n'allez mettre que des élégues RH8. Donc désolé, moi personnellement, je ne vais pas écraser mes élégues pour mettre des élégues RH8. Donc j'en ai mis une pour la vidéo, là je viens de faire un essai comme vous pouvez le voir, j'ai réussi, vous ne pouvez pas le voir puisque vous ne l'avez pas vu. Mais j'ai fait un essai, ça a très très bien fonctionné. Donc ça, c'est le garage B3, dans le garage B3, vous ne mettrez que des élégues RH8. Et après, vous allez vous rendre dans le garage B2. Par contre, vous pouvez le faire dans le garage B4, il n'y a pas de souci. Et moi, je fais 2 et 3, au moins ça se suit. Et là, dans le garage B2, vous mettrez une élégue Rétro Custom que vous allez pouvoir dupliquer. Donc moi, j'ai voulu faire un essai et je voulais le faire en vidéo avec les élégues, avec les motifs. Et comme vous avez pu le voir, elle est déjà dans le garage B3. Donc en fait, ça a fonctionné. Donc c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo, comme ça, vous allez voir que ça va très vite à faire. Donc les gars, dans le garage B2, il vous faudra une élégue Rétro Custom. Et ensuite, vous mettrez autant de véhicules que vous souhaitez. Ce n'est pas que des élégues Rétro Custom. Vous pouvez mettre des véhicules propres à vous. Donc une fois que c'est fait, les gars, ce qu'on va faire, là, on est dans le garage B2. Tout, il va partir du garage B2. Bien sûr, vous aurez besoin du centre d'opération mobile. Et pour une fois, en module 3, ça sera le dépôt de véhicules personnels. Et à l'intérieur, on ne mettra strictement rien du tout. Donc les gars, si vous avez un véhicule ou quoi que ce soit, vous l'enlevez et vous l'explosez. Et le but, c'est que les élégues Rétro Custom rentrent comme dans du beurre. Donc les gars, une fois que les préparatifs seront faits, ce qu'on va faire, c'est sortir le téléphone portable. Et c'est de demander une activité soit à Gérald, Martin ou Simeone. Donc moi, je vais appeler Simeone et je vais lui demander une demande d'activité. Donc voilà, maintenant, je vais attendre la petite notification au-dessus de la map. Et ensuite, c'est parti. Voilà, la petite notification est arrivée. Donc les gars, maintenant, vous allez vous rendre à peu près comme moi dans la vidéo. Vous voyez, comme ça, on voit les numéros des garages. Mais vous allez faire ça. Voilà, comme ça, les numéros des garages ont disparu. Et vous sortez le téléphone portable et vous sortez l'activité de Simeone. Une fois que l'activité, elle est sortie, vous vous remettez comme ça. Prêt à sortir dehors. Donc les gars, là, maintenant, je vais accepter l'invitation de Simeone. Là, je suis dans les paramètres. Et une fois que je suis dans les paramètres, je fais RON. Voilà. Une fois que vous serez sur ce message, les gars, là, écoutez bien. Il va falloir faire croix, flèche du haut, croix, flèche du haut, croix, flèche du haut. Ça, vous pouvez le spammer ou le faire genre comme ça. Croix, flèche du haut, croix, flèche du haut, croix, flèche du haut. Le but, c'est de se retrouver dans le garage sans la mini-map avec le portable ouvert. Donc là, je suis sur le message confirmé. Ce que je vais faire, c'est croix, flèche du haut, croix, flèche du haut, croix, flèche du haut. Jusqu'à temps que je me vois dans le garage sans la mini-map. Donc c'est parti. Voilà, le portable, il est ouvert et je n'ai pas de mini-map. Donc à partir de là, c'est nickel. Je suis bien dans le garage B2 où il y a mon élégue que je veux dupliquer. Donc à partir de là, vous allez vous rendre sur le cercle bleu. Vous allez faire flèche de droite. Vous allez sélectionner un véhicule que vous allez dupliquer. Donc moi, je vais dupliquer la mauve. En fait, la mauve, puisque celle-là, je ne l'ai pas en double. Même dans la bleue, celle-là. Donc la couleur bleu turquoise. Donc c'est parti. Les gars, vous allez cliquer deux fois. Une fois plus une fois. Et une fois que vous avez cliqué deux fois, vous allez faire carré. Voilà. Comme ça, là, vous avez les autres garages. Donc si vous avez mis toutes vos élégues RH8 dans le garage sous-sol numéro 4, vous sélectionnez le 4. Mais comme moi, je l'ai mis dans le garage sous-sol 3, je vais cliquer sur le garage sous-sol 3. Et à partir de là, regardez bien. Voilà. Donc là, je vais sélectionner l'élégue RH8. Voilà, deux fois. Et ensuite, je fais retour. Une fois que vous avez fait retour, vous prenez votre élégue Retro Custom. Donc comme je vous ai dit, ça sera la bleue. Donc la plaque, allez là, regardez. Ça finit par 33. Donc c'est parti. Là, je la sors. Donc là, c'est plus 33. C'est 64. Donc la plaque est propre. Donc à partir de là, vous allez appeler le centre d'opération mobile. Donc les gars, n'oubliez pas, enlevez tout ce que vous avez dedans. Il faut que le véhicule rentre dans le normal. Franchement, c'est un glitch minute. C'est juste malheureusement la vidéo qu'elle va être longue à poster. Mais vous allez pouvoir l'enchaîner avant la mise à jour, j'espère. Donc là, je vais arriver à mon centre d'opération mobile. Et ce que je vais faire, c'est la rentrée dedans. Et c'est fini. Voilà. Donc le véhicule rentre dedans. Je n'ai pas de message dépôt de véhicule plein. C'est ce qu'il faut. Une fois que c'est fait, vous récupérez votre Elegy Retro Custom. Et vous repartez à votre garage et écraser l'Elegy Rache 8. Donc c'est parti. Ensuite, vous pouvez alterner. Soit vous faites le MOC. Une fois que vous avez fait le MOC, vous faites le garage de fonction. Et ainsi de suite. Puisqu'on a aidé les mécano avec le centre d'opération mobile. Donc là, je vais rentrer dans le garage B2. Puisque c'est là que mon véhicule vient. Donc là, le véhicule est bien remis à sa place. Merde. Donc là, j'en ai une. D'accord. Et maintenant, je vais aller dans le garage B3. Donc dans le garage où il y avait mon Elegy RH 8. Donc voilà. Vous avez vu ? C'est tout court en fait. Vous sortez le véhicule. Et ensuite, une fois que vous avez sorti votre véhicule du centre d'opération mobile. Il faut la ramener à la même place d'où vous l'avez prise. Et ensuite, vous venez dans le garage B3. Et comme vous avez pu voir en début de vidéo, c'était une Elegy RH 8. Maintenant, c'est une Elegy Retro Custom avec une nouvelle plaque. Donc les gars, le glitch n'est pas compliqué du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, une fois que... Ben, je vais vite fait vous expliquer. Puisque la galère, ça va être sur le carré. Sur le cercle bleu. Une fois que vous serez dans votre garage numéro 2 avec votre Elegy Retro Custom. Vous allez vous rendre sur le cercle bleu. Voilà, là, comme ça. Là, vous allez faire flèche de droite. Et il ne faut pas cliquer une fois seulement. Vous devez cliquer deux fois sur le véhicule. Vous allez cliquer une fois plus une fois. Et une fois que vous avez cliqué deux fois, vous allez faire carré. Et quand vous aurez fait carré, vous aurez le choix de deux autres garages. Donc, ce sera le garage où vous aurez mis vos Elegy RH 8. A partir de là, vous allez sélectionner le garage. Et une fois que vous aurez sélectionné le garage, vous allez sélectionner l'Elegy RH 8. Bien sûr, vous allez cliquer deux fois. Et une fois que vous aurez sélectionné l'Elegy RH 8, vous allez sortir avec l'Elegy Retro Custom qui se situe dans ce garage. Et à partir de là, vous appelez le centre d'opération mobile. Vous lui faites une petite sauvegarde. Et ensuite, vous re-rentrez le véhicule que vous allez dupliquer. Genre l'Elegy Retro Custom, vous la remettez dans le garage B2. Comme ça, vous allez voir que dans l'autre garage B3, vous allez récupérer une nouvelle Elegy Retro Custom. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans le garage pour écraser l'Elegy RH 8. Donc les gars, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de soucis. Je vous le reposterai. Mais bon, je pense qu'il est simple. Les gars, c'est très très simple. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Et surtout, en ce moment, vous vous assurez en pouces. Franchement, je vous adore. Je n'ose pas demander. Vous le savez très bien que je n'ose pas demander. Et vous me faites de bon cœur. J'espère que vous me faites de bon cœur. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Même ceux qui me le mettent en bas, je vous remercie. Le principal, c'est d'avoir des pouces. Et c'est comme au catch, les gars. Le but, c'est d'être connu. Que ce soit en mal ou en bien. Le principal, c'est qu'on parle de moi. Donc vous pouvez mettre des pouces en bas. Je n'en ai rien à foutre. Le but, c'est qu'on parle de moi. Donc les gars, pour ceux qui me kiffent. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. J'espère que vous allez pouvoir enchaîner les glitchs. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker. Et comme je vous ai dit, partager si vous avez kiffé cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon mardi. Et à bientôt sur GTA 5 Online. Ciao !